Rien qu'un mot sur la page, et il y a le théâtre. J'écris pour les morts, pour ceux qui ne sont pas nés. Après 4h48, je ne parlerai plus. Je suis arrivée à la fin de cette effrayante, de cette répugnante histoire d'une conscience internée dans une carcasse étrangère et crétinisée par l'esprit malveillant de la majorité morale. Il y a longtemps que je suis morte. Retour à mes racines. Je chante sans espoir sur la frontière. Qui aime le théâtre dira qu'il s'y sente en sécurité. C'est le lieu de la représentation qui met à la fois en présence et à distance les personnages et leurs terribles châtiments. La dramaturge Sarah Kane secoue l'idée que le théâtre nous protège. Elle est l'une des figures principales du mouvement britannique des années 1990, In Your Face. Un théâtre provocateur qui fustige la vie moderne et la violence qui s'y déploie. Théâtre qui met les spectateurs face à leurs contradictions, face à leurs pulsions, leurs névroses, et cherche à créer l'inconfort. Sarah Kane nous propose un théâtre où le réalisme le plus froid s'oppose au surréalisme, qui vient casser les codes traditionnels. Les identités des personnages se mêlent, les lieux disparaissent. Son théâtre s'approche de l'irreprésentable, parce qu'elle décrit des actes d'une violence sans limite qui deviendront le casse-tête de ses metteurs en scène. Yeux crevés, membres coupés, et j'en passe. Étoile filante de la scène britannique, elle nous a laissé cinq pièces, écrites entre ses 24 et ses 28 ans, et qui déconstruisent graduellement les codes du théâtre. Son théâtre, névrosé, s'intéresse à la puissance destructrice du désir, au trouble de l'identité, à l'échec de toutes les formes de soins et de l'amour. Sa dernière pièce, Posthume, 4,48 psychoses, donne un achèvement à cette œuvre en traitant d'un échec terrible, d'une maladie qu'on ne peut pas soigner, la maladie de la mort. Je me suis en train de faire un film qui s'appelle 4,48 psychoses, c'est un break de psychoses maintenant. Et ce qui se passe à une personne's minde quand les barrières qui se distinguent entre la réalité et les points de l'imagination complètement disparaissent, afin que vous ne plus connaissez la différence entre votre vie d'esprit et votre vie d'esprit. Au moment de cette interview, Kane souffrait elle-même depuis un an d'une dépression pour laquelle elle était traitée. La dimension biographique va malheureusement plus loin, et l'œuvre précède même, pour une fois, les événements vécus. La pièce s'achève par un suicide, et Kane s'est elle-même suicidée le 20 février 1999. Ce suicide a bien sûr affecté la réception de la pièce, et devint même une part intégrante de l'œuvre. Le titre fait référence à l'heure de la nuit, où elle avait l'habitude de se réveiller, et de laisser libre cours à son désespoir. Dans cette œuvre, elle cherche à mêler fond et forme, en nous présentant un personnage qui ne connaît plus les limites de son propre corps, ni la frontière entre le rêve et la réalité, ce qui est le propre de la dépression psychotique. La pièce mêle aussi les voix, celles du personnage et celles des autres, des médecins notamment, qui gravitent autour de lui, dans cet espace mental. Dans ce théâtre qui parle d'un échec, celui de l'amour ou encore celui de la thérapie, n'est-il pas aussi question d'un échec du théâtre, de cette vieille prétendue capacité à unifier et purifier ? On peut en effet se demander ce que devient la notion antique de catharsis, lorsque les personnages oscillent entre échec et souffrance, et lorsque la mort s'offre comme une ouverture et une nécessité. La déconstruction opérée par ce théâtre n'est-elle pas aussi déconstruction de cette ancienne valeur du théâtre ? Mais d'abord, un très court rappel sur la notion de catharsis. Elle est théorisée par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ dans la poétique. On peut la traduire par purification. Pour les Grecs, par la représentation des pulsions terribles des personnages et des châtiments qui y sont associés, nous, spectateurs, nous retrouvons purgés de nos passions mauvaises, en raison de deux affects bien identifiés, la pitié et la crainte. Le théâtre a donc à la fois une valeur collective et individuelle. Si les spectateurs se retrouvent purgés de leurs passions mauvaises à la fin de la représentation, alors ils seront de meilleurs citoyens. Cette catharsis s'opère dans la tragédie pour Aristote, mais aussi sans doute ailleurs dans toutes les formes de théâtre, voire dans toutes les formes d'art. Elle est liée à l'idée de mimesis, la représentation. C'est parce que le théâtre imite la nature, parce qu'il en est une forme particulière de reflet, qu'il nous met à proximité de la violence et de la mort, en toute sécurité. La catharsis irrigue encore la vision de l'art que possède la société. Pourtant est-il juste de continuer à considérer que le théâtre dispose d'une vertu purificatrice et par la même unificatrice ? À l'heure où les dilemmes moraux ont laissé la place à l'angoisse de l'absence de sens, ne doit-on pas remettre en question cette notion fondatrice ? Cette catharsis, loin d'être une idée universelle, est propre à la conception occidentale du théâtre. Elle aurait connu une telle fortune en raison de la nécessité de donner un sens moral au théâtre, au XVIIe siècle, époque dévote et qui cherchait à unifier la société autour de bonnes mœurs. Mais conserve-t-elle tout de même une valeur aujourd'hui ? Le théâtre n'est sans doute plus le seul lieu où la catharsis advient. Qu'en est-il du cinéma, qui représente le monde tout aussi efficacement, et peut aussi nous lier collectivement, tant les films sont plus facilement diffusés ? Et surtout, cette valeur du théâtre est-elle encore efficiente, lorsque des auteurs comme Sarah Kane nous montrent que la dimension thérapeutique du théâtre est mise à mal, que le théâtre ne suffit plus à guérir ? Revenons donc à 4.48 psychoses, et observons ce que cette pièce dit du théâtre. 4.48 psychoses nous raconte un échec. L'amour, qui est l'un des thèmes privilégiés de Sarah Kane, est ici encore une fois traité comme une maladie, un déséquilibre qui conduit inévitablement à aimer la mauvaise personne, ou bien à aimer celui qui nous détruira. Le patient tombe amoureux d'un médecin. La thérapie, également, est remise en question. D'ailleurs, parce que Kane mêle fond et forme, et que dans la dépression psychotique, le patient ne connaît plus les limites de son propre corps, patient et médecin se mêlent. On ne sait plus qui est qui. Le malade essaye de raisonner comme un médecin, le médecin commence à livrer des détails de sa vie intime. La rencontre avec l'autre, le soin par le dialogue qui est le propre de la thérapie, est rendu impossible par cette fusion, ce trouble entre les identités. La fusion ne va pas forcément de pair avec la compréhension de l'autre. Et je suis acculée par la douce voix psychiatrique de la raison qui me dit qu'il y a une réalité objective où mon corps et mon esprit ne sont qu'un. Docteur C l'écrit, et Docteur Sass essaient un murmure compréhensif et me regardent, me jugent, flèrent l'échec débilitant qui me suinte des pores, l'emprise de mon désespoir et la panique dévorante qui m'inonde tandis que je fixe épouvanté le monde et me demande pourquoi ils sont tous là à me sourire et à me regarder tout en ayant secrètement connaissance de la honte qui me fait mal. Peut-être que si Kane fascine autant, c'est en raison de ce qu'elle dit du théâtre. Si l'autre ne peut jamais être pleinement rencontré, sinon dans la souffrance, alors le théâtre reste peut-être le meilleur moyen d'organiser une rencontre ou un semblant de rencontre. Le théâtre est comme un baiser sur une plaie, il est un acte de guérison, inutile sans doute, mais terriblement efficace dans son symbolisme. Il faut cependant relativiser la dimension méta-théâtrale de l'œuvre de Sarah Kane. Elle-même confie dans une interview qu'elle n'écrit pas du théâtre sur le théâtre. Car on la compare souvent à Tarantino qui pour elle n'écrit pas, ne réalise pas des films sur l'amour et la violence, mais des films sur le cinéma. Et cette œuvre traite bien de la survie et de l'espoir, en dépit de la mort de l'autrice, puisque l'œuvre est ce qui survit et agit comme un avertissement sur les spectateurs. Pitié et crainte, ces deux affects liés à la catharsis pour Aristote sont pleinement à l'œuvre dans les pièces de la Britannique, et notamment dans 448 psychoses qui nous mettent en présence de la souffrance et de la douleur d'une femme et nous intègrent dans son délire. Il faut aussi relativiser le lien qui existe entre la vie et l'œuvre, bien qu'il nous fascine et qu'on soit tenté de s'arrêter là dans l'analyse. Sarah Kane elle-même s'est positionnée en ce sens, lorsqu'elle a répudié les critiques qui n'avaient rien à dire sur son œuvre, sinon qu'elle était malade. Comprendre l'œuvre, c'est aussi comprendre ce qui reste de l'ordre de la pure imagination de l'auteur, de sa projection dans d'autres vies, d'autres univers. Je n'ai jamais compris ce que je suis censée ressentir. Comme un oiseau en vol dans un ciel gonflé, mon esprit est déchiré par l'éclair qui s'élance de derrière le tonnerre. Sarah Kane a fait de son œuvre et de sa vie un avertissement. La pitié et la crainte voulues par les Grecs sont bien provoquées lorsque l'on découvre son œuvre. Et à travers eux, une empathie, un rapprochement, une expérience que l'on ne saurait pas mener à vivre. Le drame étant que la catharsis n'opère pas sur celui qui écrit, mais sur ceux qui regardent. Ce que l'expérience Sarah Kane remet en question, dès lors, ce n'est pas la catharsis, mais bien plutôt l'idée d'une thérapie de l'art, de l'écriture, pour celui qui écrit. Sans doute, quand le mal est trop grand, l'art ne suffit pas. La belle forme ne peut extraire la douleur, elle peut seulement lui donner un sens et la transmettre. Alors se guérir, peut-être pas, mais se rapprocher, oui. Et rapprocher les époques pour dire quelque chose d'un art immémorial qui se doit toujours d'assumer cette vieille mission de représenter le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...